TF1 proposait le deuxième épisode de la saison 5 de Masked Singer ce vendredi 21 avril. Le lama a été le deuxième éliminé de la soirée. Découvrez qui se cachait sous le déguisement de ce caméli des rockeurs. La saison 5 de Masked Singer a démarré la semaine dernière sur TF1. 17 célébrités vont chanter sur la scène de l'émission de TF1 cachée sous de splendides nouveaux costumes. Qui succédera à Mori Vassili, qui avait gagné la précédente saison cachée sous le déguisement de la tortue. Peut-être la biche, le chameau, que les internautes pensent avoir reconnu, tout comme la sorcière, plébiscitée lors de sa prestation, ou l'alien. Camille Comballe est toujours aux manettes de l'émission, qui a vu son jury d'enquête renouvelé. Michel Bernier et Elodie Frégé prêtent désormais main-forte à Jeff Panaclouk et à Kev Adams, présents depuis la première saison, pour tenter de démasquer les stars en compétition. Le lama a été la deuxième personnalité démasquée la semaine dernière, le vautour et le canard ont été les premiers éliminés de cette cinquième édition. Jeff Panaclouk, qui a l'ouïe très fine, avait reconnu Martin Lamotte sous le premier costume. Les enquêteurs n'ont, en revanche, pas réussi à démasquer le rafle et celle, la championne olympique, sous celui du palmipède. Son nom avait pourtant été cité à de nombreuses reprises durant les saisons précédentes, comme l'a rappelé l'animateur. Ce vendredi 21 avril, la méduse, le husky, le phénix, le zèbre, la chenille ont déboulé sur la scène de Mask Singer. Les internautes soupçonnent que Vincent Niclos se cache sous le déguisement du husky. Après l'élimination de la chenille, au terme de la deuxième partie, le phénix s'est retrouvé en balotage avec le lama S.I.S.T. ce dernier qui a dû se démasquer. Quels indices permettaient de le reconnaître ? Le lama a interprété un medley de chansons rock, des titres correspondant parfaitement à son costume. Les enquêteurs ont imaginé qu'il pouvait s'agir de Cartman, Bruno Sanchez, Philippe Etchebest, ou Philippe Candeloro. Elvis avait beaucoup d'énergie et, comme lui, je n'en suis pas dépourvu, nous avait-il révélé en exclusivité. Avant d'ajouter, en toute humilité, j'aimerais être le roi des gens ordinaires. C'est aussi pour eux que je le fais, pour leur faire oublier un peu le quotidien le temps d'une chanson. Dans son portrait, le lama soufflait sur un oeuf. L'année 1987 est aussi apparue dans ce magnéto. Dans son casier, on a découvert une photo de Jeff Panaclok en référence au prénom du chorégraphe, ainsi qu'une figurine de jeune marié et une carte de France, qui évoquait le prénom de sa femme, France. Des étoiles ont été mentionnées par la voix-off. Autant d'indices qui convergeaient pour découvrir Jean-Marc Généreux. Capture TF1 à lire aussi Mask Singer, quelle célébrité se cachait sous la chenille et a quitté l'émission ce vendredi 21 avril ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada